Musique Bonjour c'est Brigitte de Feuille Couleur Ciseaux Aujourd'hui nous nous retrouvons pour réaliser une petite carte que j'ai appelée Triptyque Embossée Pourquoi Triptyque ? Parce que je l'ai séparé en trois comme ça, j'ai séparé le motif en trois et je l'ai réalisé le motif en embossage à chaud Je ne sais pas si vous voyez là C'est à dire que le modèle, le contour des fleurs du motif est en relief et brille Je l'ai fait en couleur argentée Cette carte est réalisée sur une base de couleur rose pierre polie L'intérieur, j'ai repris le motif extérieur Je l'ai tamponné de la couleur de la carte avec un passage d'encre à la brosse estompe et j'ai repris les deux petits motifs de la fleur Voilà Cette carte, si vous l'aimez, si vous souhaitez rester avec moi pour voir comment je la réalise Je vous propose d'utiliser une couleur un petit peu plus chaude C'est à dire cerise carmin Et je l'embrasserai avec de la poudre or Pour réaliser ce projet, nous avons besoin d'un morceau Qui est cartonné de 21 cm sur 14,85 Le format très classique plié à 10,5 Nous avons besoin d'un morceau de papier très vanille Mesurant 14,35 sur 9,5 D'un autre mesurant 3 cm sur 14,85 Puis nous avons besoin de deux petites chutes Très vanille et cerise carmin Voilà, nous allons commencer Je commence à faire ma marque de plis à 10,5 cm avec mon coupe papier Alors 10,5 Voilà, je ne le range pas en l'instant, nous en aurons à nouveau besoin Alors je vais marquer le pli A l'aide de mon plioir en once Et tout de suite, je vais tamponner à l'intérieur de ma carte Les deux petites fleurs Alors pour ça, je prends le set de tampon Mille Merci Fleury Et je vais tamponner cette fleur là Celle-ci Donc je prends mon bloc acrylique C Et je vais la tamponner en cerise carmin Je mets un papier de brouillon en dessous car je vais dépasser volontairement Donc maintenant, je vais faire l'autre fleur dans l'angle inférieur gauche Alors pour ça, comme je vais dépasser là, je ne veux pas Je vais plier ma feuille, mon papier cartonné comme ça Et je vais tamponner sur l'angle inférieur Je vais faire la même chose sur l'angle inférieur Voilà Tout de suite, je prends ma petite règle Et puis mon stamping right cerise carmin Alors ces stamping right là sont vendus par pochette Par collection, par collection de couleurs Alors là, je vais prendre donc ce... Pardon, je me suis trompée J'ai pris le cuvet de C6 Voilà, c'est cerise carmin Et je vais faire des petits pointillés tout le long là Voilà, sur les quatre côtés Partiellement Donc voilà ce que ça donne, l'intérieur Alors maintenant, je vais laisser cette base de cartes de côté Là maintenant, je prends mon morceau de papier très vanille Mesurant 9,5 sur 14,35 Je reprends ma feuille de brouillon Et je vais faire des tamponnages Alors là, je vais utiliser Toujours le même sac de tampon Et je vais tamponner deux fois ce motif là Et je vais utiliser mon grand bloc C'est pas le plus grand mais il fait partie des grands Le E Alors, pour embosser On a besoin de plusieurs choses On a besoin d'encre vers sa marque Indispensable De poudre Alors moi, je l'ai mise dans un grand récipient De poudre embossée Là, je vais utiliser la poudre or Et D'un pistolet à chaleur Alors, le mien est pas en très très bon état Mais il continue de fonctionner Donc voilà Le plastique commence à se dégrader Voilà, c'est pas le pistolet stamping up Il est beaucoup plus joli Le pistolet stamping up Donc voilà, nous avons besoin de ça Et bien sûr, notre tampon Alors, cette encre C'est pas une encre ordinaire C'est une encre colle C'est-à-dire que quand on l'utilise On ne la voit pas On devine Quand on incline le papier On devine le petit dépôt de colle tout autour Et c'est grâce à cette colle Que la poudre va coller Et ensuite, on la chauffe Pour qu'elle se fixe Alors, je vais commencer Alors, vous n'allez rien voir Mais vous voyez ce que je fais Alors, j'utilise Quand c'est des grands motifs comme ça Je préfère amener le tampon sur le motif Alors, on voit quand même Quand c'est bien ancré C'est brillant Le motif est brillant Donc là, ça devrait être bon Alors, je vais Je vais tamponner La tige bien en bas Je vais tamponner Un motif ici Voilà Alors, c'est invisible Et je vais tamponner L'autre motif à côté Alors, je vais réancrer Voilà Parfois, le hasard fait bien les choses Donc, j'essuie mon ancre Et je vais mettre la poudre Alors, voilà le moment magique qui arrive Alors, à l'aide de ma petite cuillère Je vais venir déposer La poudre Sur mon motif Enfin Sur le motif que je vois à moitié Bon, ça a l'air d'aller là Alors, je tape comme ça Pour éliminer l'excédent de poudre Voilà Moi, ce que je fais C'est que j'envoie vraiment Je prends un petit pinceau Et puis, j'enlève délicatement Voilà Ça m'a l'air correct Alors là, je ferme bien ça Parce que c'est terrible Si ça se renverse Et maintenant, je vais prendre mon pistolet à chaleur Alors, je vais couper le son Parce que c'est assez bruyant Et vous allez voir à la caméra Que la poudre se transforme progressivement En quelque chose de brillant Et en surépaisseur Donc, je vous dis à tout à l'heure Une fois l'embossage fini Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà ce que nous obtenons Vous voyez Ah, la mise au point c'est faite Donc maintenant, ce motif là Je vais le coloriser avec mes Stamping Blends Alors Pour coloriser ce motif Je vais utiliser donc les marqueurs Stamping Blends cerise carmin Dans la version foncée Et la version claire Et je vais associer la couleur vert-olive Pareil dans la version claire Et dans la version foncée Alors Les Stamping Blends Ont deux pointes Qui sont symbolisées par ces traits là Un trait fin qui est la pointe fine Voilà Et un trait plus épais Qui est la pointe pinceau Voilà Alors, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure Pour les Stamping Blends Pour les Stamping Blends, c'est pareil Très épais pointe pinceau Ce qui sert à coloriser des tampons par exemple Et pointe fine Donc celle que j'ai utilisée Pour tracer des traits Pour écrire Donc là Je vais coloriser mes fleurs En cerise carmin Et mes feuilles en verre-olive Donc je vous dis à tout à l'heure Alors les Stamping Blends Ont l'avantage de pouvoir Se mélanger facilement Ce qui permet de réaliser Des nuances très jolies Je vais faire les parties Que je veux faire ressortir Les accents Voilà Enfoncés Et je colorise le reste En clair Alors je vous dis à tout à l'heure Une fois que ça sera fini Et je vous dis à tout à l'heure 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 Donc c'est tout à l'heure Et je vous dis à tout à l'heure Et je vous dis à tout à l'heure voilà ce que la colorisation donne voilà sur un papier très vanille et je vais découper des bandes dans ce papier là alors à 3 cm des bandes de 3 cm de chaque côté donc je commence 3 cm à droite ce qui donnera une bande de plus grande au milieu une bande de 3,5 cm donc là on va mettre 3,5 et 3 voilà donc mon motif est découpé en trois parties maintenant je vais reprendre mon papier de brouillon et ma petite bande de 3 cm sur 14,85 et je vais venir tamponner le motif en cerise carmin alors donc là je m'arrange pour que je vois à peu près toutes les fleurs voilà parfait alors surtout on essuie parce que le cerise carmin comme ça ça tâche bien je vous dis ça parce que je suis une spécialiste des tâches quand même pour le savoir voilà alors maintenant je garde mon tampon et là je vais prendre ma brosse estompe qui est déjà bien rouge vous voyez et je vais venir chercher de l'encre pour coloriser le fond voilà même si c'est pas régulier c'est pas c'est pas un problème voilà j'arrête là voilà donc ça c'est fait alors maintenant je vais tamponner le petit message je préfère garder mon papier de brouillon en dessous c'est plus prudent alors je vais tamponner petite carte immense gratitude voilà c'est celui ci et je vais prendre ce tampon ce bloc acrylique je veux dire au travers comme ceci voilà alors pour tamponner je prends la petite chute j'aime bien faire tout le temps un petit essai sur mon brouillon je vais mettre première génération voilà donc ce petit message je vais venir le découper avec ma machine de découpé d'embossage alors plaque 1, 2, 3 mon message et je vais le découper avec ces poinçons que j'aime tant poinçons, couture, tendre, douceur ce sont ceux-ci et je vais utiliser le deuxième plus petit je fais le sandwich avec la deuxième plaque je tourne voilà cette petite étiquette alors je vais découper exactement la même chose dans le papier cerise carmin voilà c'est plus petit c'est plus petit Merci. Alors, je vais coller maintenant cette étiquette sur le matage, comme ceci, avec de la colle liquide multi-usage. En faisant dépasser comme ça, je me sers de la fausse couture pour m'aligner. Voilà, on va laisser sécher. Alors, je vais reprendre ma base de cartes et là, je vais venir coller mon motif devant. Alors, attention à bien le coller dans le bon ordre. Voilà, donc je vais laisser tout autour 2,5 mm. Alors, pour commencer le premier, je vais m'aider. Alors, je prends celui-ci. Donc, je colle avec de la colle liquide multi-usage. Merci. 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 j'aime beaucoup j'aime beaucoup les fils donc là maintenant je vais coller à l'intérieur la bande alors pour faire ça je vais prendre du stomping cils je vais coller à l'intérieur la bande donc là maintenant je vais ajouter le petit message que je vais coller devant avec des stomping dimensionnal et mon outil touche à tout mon droit si possible voilà je vais ajouter des petits bijoux pour faire plus joli alors je vais prendre les joyaux dorés alors je vais en mettre deux gros sur l'étiquette ce que je trouve que doré c'est plus joli avec très vanille je vais en mettre trois les plus petits là je vais en mettre trois combats et puis le dernier en plein milieu voilà il reste plus qu'à faire un joli petit noeud en doré alors j'ai utilisé la même cordelette que pour la première c'est la cordelette sobre élégance donc je fais un nœud j'ai utilisé le petit noeud en oreille de lapin je fais pas très grand volontairement alors est ce que je vais réussir correctement voilà il est parfait comme ça alors les ciseaux je vais mettre un point de colle derrière donc je vais mettre un point de colle avec tout petit op j'ai utilisé le petit noeud en vidéo et je vais le coller sous mon étiquette ici il n'a pas trop que je veux voilà bon ben cette carte est finie je l'aime beaucoup en cerise carmin je dirais même que je la préfère voilà j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie cette carte est terminée en cerise carmin cerise carmin ou pierre rose poli c'est deux cartes bien différentes celle-ci à mon avis est un petit peu plus chaude celle-ci plus vive plus printanière voilà donc je vous remercie d'être resté avec moi je vous rappelle que le plan de coupe et de marquage sont sur mon blog que vous pouvez me suivre sur instagram pinterest sur ma page facebook et sur mon blog feuille couleur ciseaux 36.blogspot.com tout y est indiqué le plan de coupe la liste des fournitures dont je me suis servi pour faire la réalisation je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis une très bonne semaine également et je vous dis à mardi prochain au revoir je vous dis à mardi prochain